bonjour dans ma chaîne youtube français aussi aujourd'hui nous allons aborder un examen du deuxième trimestre niveau première année moyenne voici le support je vais lire la pollution de l'eau douce et la contamination d'isodes qui se trouvent dans l'environnement par les déchets et les produits chimiques etc quels sont ses causes et ses conséquences la pollution de l'eau est causée par les activités humaines elle est principalement lié au jet des déchets domestiques dans l'eau à l'industrie et à l'agriculture d'abord les gens ne font pas toujours attention ils ne jettent pas leurs déchets domestiques là où il faudrait ensuite les industries rejettent beaucoup de déchets chimiques dans les eaux aussi les agriculteurs utilisent très souvent des produits chimiques comme des engrais et des pesticides pour aider leur culture à pousser par conséquent beaucoup de personnes sont tombées malades à cause des eaux polluées et beaucoup d'espèces vivantes qui vivent dans les eaux douces ou sur leurs berges sont menacées par la pollution en conclusion il est important de ne pas jeter ces déchets dans la nature http fr wikimini.org wiki pollution voici les questions maintenant la première partie la compréhension de l'écrit la première question choisi l'avant réponse a le type de ce texte est narratif ou bien explicatif ou bien prescriptif b ce texte traite la pollution de l'air ou bien la pollution du sol ou bien la pollution le l'eau c'est ce texte se compose de deux parties ou bien trois parties ou bien quatre parties deuxième question répond par vrai ou faux à l'industrie pollue l'eau par des déchets chimiques vrai ou faux b la pollution est dangereuse pour l'homme vrai ou faux c il faut jeter les déchets dans la nature vrai ou faux troisième question relève du texte les connecteurs d'énumération quatrième question la pollution de l'eau est causée par les activités humaines le mot souligner causé veut dire utiliser ou bien fabriquer ou bien provoquer choisir la bonne réponse cinquième question relève du texte le synonyme du mot ordure sixième question à partir du texte complète le tableau suivant une définition une exemplification donc relève du texte une définition et une exemplification septième question pour aider leur culture à pousser le mot souligner pour exprimer la cause ou bien la conséquence ou bien le but choisir la bonne réponse huitième question mais une verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif la première phrase il avec s être malade à cause de la pollution donc conjugue le verbe être au présent de l'indicatif avec il avec s deuxième phrase la pollution avoir des conséquences graves sur la santé humaine conjuguent le verbe avoir au présent de l'indicatif neuvième question complète ces produits chimiques sont dangereux se continuent deuxième partie situation d'intégration ton établissement organise une visite à la ville de Skikda sur les lieux que camarades et toi avait remarqué une grande fumée qui se dégage d'une usine de liquification de gaz naturel consigne rédige un court texte expliquant les dangers de cette pollution sur les habitants de la ville critère de réussite tu dois commencer par un titre emploie l'expression de la cause la conséquence et le but conjugue le verbe au présent d'un indicatif voici la réponse maintenant la première partie est la compréhension de l'écrit la première question choisie la bonne réponse a le type de ce texte est narratif ou bien descriptif ou bien prescriptif la réponse le type de ce texte est explicatif b ce texte traite la pollution de l'air ou bien la pollution du sol ou bien la pollution de l'eau la réponse ce texte traite la pollution de l'eau c ce texte se compose de deux parties ou bien trois parties ou bien quatre parties la réponse ce texte se compose de trois parties deuxième question répond par vrai ou faux a l'industrie pollue l'eau par des déchets chimiques vrai ou faux la réponse est vraie b la pollution est dangereuse pour l'homme vrai ou faux la réponse est vraie c il faut jeter les déchets dans la nature vrai ou faux la réponse est faux il ne faut pas jeter les déchets dans la nature 3ème question relève du texte des connecteurs d'énumération la réponse les connecteurs d'énumération sont d'abord ensuite et aussi 4ème question la pollution de l'eau est causée par les activités humaines le mot solinii causé veut dire utiliser ou bien fabriquer ou bien provoquer choisir la bonne réponse 5ème question relève du texte le synonyme du mot ordure la réponse le synonyme du mot ordure est diché 6ème question le mot solinii pour exprimer la cause ou bien la conséquence ou bien le but choisir la bonne réponse la réponse le mot solinii pour exprimer le but 8ème question mis les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif la première phrase il avec s être malade à cause de la pollution deuxième phrase la pollution avoir des conséquences graves sur la santé humaine donc il faut conjuguer le verbe être et avoir au présent de l'indicatif voici la réponse donc le verbe être devient sans ils sont malades à cause de la pollution le verbe avoir devient à la pollution a des conséquences graves sur la santé humaine 9ème question si produits chimiques sont dangereux complète ce voici la réponse ce produit chimique on efface le s du pluriel parce que c'est singulier ce c'est singulier ce produit chimique et bon jeu sans devient et c'est le verbe être au présent de l'indicatif deuxième partie la situation d'intégration voici un exemple de rédaction je vais lire la pollution de l'air la pollution de l'air autrement dit la pollution atmosphérique est une dégradation de la qualité de l'air que nous respirons il y a plusieurs causes de la pollution de l'air d'abord la fumée des usines et des voitures ensuite les activités humaines comme le transport et l'agriculture enfin la fumée des volcans ainsi la pollution de l'air peut être très dangereuse pour la santé humaine car elle provoque des malades respiratoires merci pour votre attention mes chers amis au revoir au revoir